Bonjour et bienvenue pour le dernier épisode du Quilt Mystère 2017 de Quiltmania. Pour cette dernière partie, je vais vous montrer comment terminer le dernier bloc, les toiles plumetées, puis je vous montrerai brièvement comment assembler l'ensemble du Quilt. Étant donné que les différentes parties de ce top sont très grandes, il me sera difficile de les cadrer sur la vidéo, mais je vais faire de mon mieux. J'ai empilé ici tous les tissus que nous utiliserons ce mois-ci. Nous connaissons déjà ceux-ci pour les avoir utilisés précédemment, de ce tissu-ci en bas jusqu'au tissu de la bordure principale. Nous les utiliserons à nouveau pour l'étoile plumetée. Ces deux-là sont nouveaux, le Torrington jaune, ou rayure dorée, qui nous servira pour les bandes, mais aussi pour le biais. Et ce tissu, sur le dessus ici, ce tissu mystère. Je le sors pour que vous le voyez bien. Ce tissu mystère, c'est un tissu que j'ai dessiné à partir d'une reproduction d'un tissu des années 1800 que je possède. Il ne sera disponible que dans les magasins qui participent au programme Quick Mystère, et vous ne pourrez vous le procurer que si vous participez. J'espère qu'il vous plaît. A présent, j'aimerais vous montrer la construction de ce bloc particulier. J'ai fait la partie du milieu, ici. Vous pouvez voir que le losange est en fait sur le carré et qu'il n'y en a pas sur la section triangulaire. Quand vous joindrez ceci, vous viendrez coudre ici, et vous verrez que lorsque j'ajoute cette partie-là, je ne fais qu'une couture partielle. Nous ne voulons pas coudre jusqu'au bout de cette couture, car si on le fait, cela nous empêchera de l'assembler au losange. Cette petite extrémité restera donc libre. Lorsque l'on devra joindre ces rangées, bien entendu, nous aurons une deuxième fois ceci en haut. Nous viendrons coudre tout du long, puis nous replierons ceci en arrière et terminerons en cousant cette petite extrémité de losange. Donc, au total, il y a 13 blocs pour compléter ce quilt. Ils sont tous orientés sur la pointe. C'est pourquoi tout au long de ces épisodes, j'ai tant parlé de l'importance d'orienter certains motifs de manière à ce qu'ils soient bien placés dans le bon angle, comme ceci par exemple au centre. Voici ici, le modèle du quilt que j'ai réalisé à l'ordinateur avant de commencer. Le quilt réalisé a en gros les mêmes tissus, à quelques exceptions près, mais ne vous inquiétez pas. Pour les bandes, le tissu est coupé à 2 inches ou 5,5 cm, ce qui fait 1,5 inch ou 4 cm sans les marges de couture. Il vous faudra parfois assembler plusieurs bandes afin d'obtenir les bordures à la bonne longueur. Dans ce cas, assurez-vous d'aligner les rayures pour créer l'illusion d'une longue bande continue. Je préfère orienter les rayures dans ce sens. Je pense que ça marche très bien d'orienter ainsi. En plus, cela utilise moins de tissu que dans le sens de la longueur. Pour ce qui est de ces bandes-ci, on coupe 18 bandes de 2 inches par 15,5 inches ou de 5,5 par 39,5 cm, soit 1,5 inch par 15 inch ou 4 centimètres par 38 cm sans les marges de couture. Toutes ces instructions vous seront données dans le magazine. L'assemblage du top se fait en ligne. Nous avons le bloc en bas auquel nous ajoutons les bandes de 15 inch et demi ou 39,5 cm, donc de part et d'autre du bloc. Puis, pour cette range ici, nous avons une bande, un bloc, une bande, un bloc, une bande et ainsi de suite. Même chose pour les rangées suivantes. Tous les blocs sont orientés en diagonale, posés sur la pointe. Maintenant, regardons le motif de ce quilt mystère qui est imprimé avec une orientation particulière. On obtient ces grands triangles en coupant d'abord un carré que l'on recoupe ensuite en quatre sur les diagonales. Si bien que d'un bord à l'autre, la base des triangles repose contre la bordure du quilt. En raison de l'orientation du motif, une fois les triangles coupés, on obtient un sommet, un côté gauche, une base, puis un côté droit. En respectant cette disposition, on maintient l'orientation correcte du motif de ce tissu. Quand vous couperez ces deux morceaux, deux carrés en quatre pour obtenir deux sommets, deux bases, deux côtés gauche et deux côtés droit, assurez-vous de former quatre piles distinctes pour ne pas les mélanger. Comme je le disais, vous cousez les bordures à ce bloc, puis vous ajouterez les quarts de carrés taillés en triangle, de part et d'autre, en vous assurant que le motif est bien orienté, mais également que la base, donc le grand côté du triangle, soit positionné correctement contre la bordure gauche ici et contre la bordure du bas là, au moins pour ce bloc. Je vais vous montrer ce que ça donne en taille réelle sur mon quilt que je suis en train d'assembler. En raison de la taille de l'ouvrage et de l'espace dont je dispose, il m'est impossible de tout épingler pour avoir une vue d'ensemble. Mais j'ai pu épingler sur un panneau les angles inférieurs et supérieurs et cela vous donnera une idée précise de ce que je vous dis. Vous voyez ici l'angle inférieur gauche et là l'angle supérieur droit. J'ai cousu les bandes de 15 inches et demi ou 39,5 cm sur le bloc en haut et en bas. J'ai veillé à ce que le centre des bandes soit aligné de part et d'autre du bloc afin de maintenir une continuité dans les rayures. C'est parfois un peu difficile donc ne vous en faites pas. C'est probablement plus compliqué sur les grandes longueurs. Mais si vous placez toujours le même motif au centre, vous aurez plus de chance que cela tombe bien. J'ai donc cousu les bandes, puis les triangles, avec la base, la ligne du motif alignée sur la bordure extérieure. De l'autre côté, nous avons la base du triangle, donc la ligne du motif alignée sur la bordure du bas. Cette bordure est coupée à 18 inches et demi, 47,5 cm, et cousue sur la section du bas et couvre les bandes de côté. Comme vous le voyez, il y a ici un petit triangle au bout qui dépassera. Je le laisse toujours tel qu'est jusqu'à ce que tout soit assemblé. Puis je m'assure que tout est bien droit et je le coupe. Vous ajoutez ensuite ce triangle-ci, de façon à finir cet angle. Si vous regardez en haut, nous avons fait exactement la même chose. Le procédé est identique, c'est un miroir du bas. Ceci est l'angle supérieur. Nous avons donc l'angle supérieur droit, l'angle inférieur gauche. Cette longue bande que j'ai épinglée ici est coupée à 15 inches et demi ou 39,5 cm. Elle sera cousue le long de cet angle terminé ici. De même, une bande identique sera coupée pour être cousue sur ce côté. Maintenant, je vais vous montrer où placer les rangées de blocs restantes. Cela vous donnera une idée bien qu'il me soit impossible de les épingler sur mon tableau. Cette rangée sera cousue à la bordure jaune, elle-même cousue à l'angle. Puis, une autre bande jaune de 84,5 inches ou 215,5 cm sera cousue de l'autre côté. Le procédé est identique pour la rangée de blocs adjacentes à l'angle supérieur droit. Assurez-vous juste d'orienter le motif du tissu mystère dans le bon sens. Cette ligne ici est la rangée adjacente à l'angle supérieur droit. Elle est montée exactement de la même façon que la rangée adjacente à l'angle inférieur gauche. Elle est en image, enfin, c'est l'image de l'angle opposé. Vérifiez donc bien la direction des lignes du motif du tissu mystère, le long du sommet ici et le long du côté droit ici. Nous avons ici la dernière rangée de blocs, rangée centrale du quilt. Vous voyez ici qu'elle ne contient aucun des triangles des rangées précédentes. Elle se termine par deux triangles coupés en deux. Pour ceci, vous prenez un carré que vous coupez sur une diagonale de gauche à droite et de haut en bas. Pour l'autre triangle, coupez d'une façon symétrique opposée de façon à obtenir un angle supérieur droit, un angle supérieur gauche, un angle inférieur droit et enfin un angle inférieur gauche en respectant l'orientation du motif. Voici les différentes sections du quilt. Celle-ci est la partie centrale à laquelle vous rajoutez les bandes jaunes de part et d'autre. Une fois les bordures assemblées, vous ajouterez cette bande sur la diagonale centrale du quilt jusqu'à la bordure extérieure. Une fois toutes les lignes de blocs assemblées, vous allez coudre la bordure. La bordure extérieure est faite d'une longue bande rayée jaune et de la bordure finale imprimée rouge que vous avez coupée lors d'une partie précédente. Je vous les avais fait coupée de 8 ¾ d'inch par 95 inch ou 23 cm par 240 cm. Trouvez le centre de chacune des deux bandes sur l'imprimée rouge mais aussi sur les rayures jaunes. Il vous faudra de nouveau assembler plusieurs morceaux de tissu rayé jaune pour obtenir la bonne longueur puisqu'elle excède la largeur du tissu. Je cherche toujours le milieu. Toutes mes bordures sont coupées de façon identique sur le motif. Je marque le centre ici puis ici. Cette bande sera plus courte que celle-ci puisqu'elle est à l'intérieur. Donc vous assemblez cette bande jaune à la bordure extérieure. Une fois que tout est cousu et repassé, vérifiez de nouveau toutes vos mesures. Mesurez au centre d'une pointe à une autre pour vous assurer que tout est correct. Puis portez ces mesures sur les bandes jaunes. Marquez le centre et les côtés. Puis cousez avec une marge d'1 ¼ d'inch ou 7 mm sur la bande et sur le coude. Cousez cette bande jusqu'à 1 ¼ d'inch ou 7 mm du bord. Vous procéderez de la même manière pour les 4 côtés. Pour finir ensuite, vous préparez les angles en onglet. C'était donc la partie finale du Quilt Mystère 2017 de Quiltmania. Comme vous le voyez, le quilt est revenu de chez la quilteuse qui a fait un travail magnifique. Un grand merci à Joël pour tout son travail. Nous avons ensemble réalisé un sampler de 13 blocs carrés disposés sur la pointe. Nous avons pour cela utilisé différentes techniques. Couture à la main, couture à la machine, sur papier, appliqué inversé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser pour vous. Un grand merci à Pennywise Fabrics pour avoir réimprimé le tissu qui a permis la réalisation de ce quilt. J'espère que tout cela vous aura permis de progresser dans vos techniques. Pour terminer, n'oubliez pas de mettre une étiquette au dos de votre ouvrage. C'est une marque très importante pour les générations futures afin qu'elles sachent qui a fait le quilt, d'où venait l'inspiration, ainsi que tout détail qu'il vous importe de transmettre. Merci. 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 Merci.